L'heure est grave. Des dirigeants européens, inconscients, sont en train de mettre en danger les Européens et donc nous, Français. De quoi s'agit-il ? Tout simplement, Emmanuel Macron, aujourd'hui, a approuvé, soutenu, encouragé la Finlande à demander son adhésion à l'OTAN. C'est une provocation de plus à l'égard de la Russie, au moment où il faudrait, au contraire, tendre la main pour réconcilier l'Ukraine et la Russie. L'adhésion de la Finlande à l'OTAN, c'est bien évidemment un engrenage. Un engrenage contraire à tous les engagements des Occidentaux. C'est en fait, stupidement, donner raison à Vladimir Poutine, alors même que l'on sait que la Russie a agressé l'Ukraine. Et loin de moi l'idée d'excuser et de défendre la Russie sur tous les plans. Mais, mais, comment peut-on, aujourd'hui, au moment où il est possible de réconcilier, où il est possible de faire la paix, où les forces s'opposent les unes aux autres et s'enlisent dans la guerre, au moment où il faut, au contraire, aboutir à un plan de paix, Emmanuel Macron, en petit caniche de Biden, remet une pièce dans la machine et nous met en danger. Bien sûr, il travaille main dans la main avec l'autre petit caniche, qui est Madame von der Leyen, la présidente de la Commission américaine, pas la Commission européenne, qui a eu des déclarations successives absolument stupéfiantes. La dernière disant que la Russie était la principale menace de l'ordre mondial. Quel ordre mondial ? Celui de son conflit d'intérêts permanents avec le PDG de Pfizer. C'est ça, Madame von der Leyen, qui est l'ambassadrice des intérêts financiers, pharmaceutiques américains sur le continent. Madame von der Leyen, qui détruit l'idée de l'indépendance européenne et qui trahit, en fait, les valeurs européennes. Eh bien, von der Leyen et Emmanuel Macron sont, oui, les petits caniches et j'assume ce terme. Pourquoi c'est grave ? Parce que, en vérité, l'Europe est en train de sortir de l'histoire du XXIe siècle. Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle se met dans la main des États-Unis, qui ainsi la mettent en état de dépendance, le gaz naturel liquéfié, qui vaut beaucoup plus cher, qui pollue énormément et qui va remplacer le gaz russe, le gaz du Qatar, qui, bien évidemment, n'a rien à envier sur le plan des droits de l'homme à celui de la Russie. Et puis, de l'autre côté, la Russie, qui bascule vers la Chine. L'Europe est en train de s'isoler de l'Afrique. C'est une erreur géopolitique fondamentale. J'ajoute que les Français vont souffrir dur. Hier, dans ma circonscription, je voyais un gestionnaire de copropriétés. Et pour vous donner un exemple, la facture de gaz d'un groupe d'immeubles, d'une copropriété de 600 logements, est passée de 64 000 euros par mois à 234 000 euros. Parce que les prix garantis n'existent que pour les particuliers, mais pas pour les copropriétés. Cela veut dire, à la rentrée, une chute du pouvoir d'achat de nos concitoyens considérable. Et je ne parle pas enfin de la crise alimentaire qui risque de faire exploser le Maghreb. Et l'Afrique avait des conséquences migratoires. Tout ça, parce que M. Biden défend des intérêts personnels en Ukraine. Parce que M. Macron et Mme Van der Leyen ne peuvent rien lui refuser. A l'inverse, c'est parce que, justement, la Russie est en difficulté en Ukraine qu'il faut maintenant proposer le plan de paix que j'avais proposé il y a deux mois, qui est un plan de paix équilibré, qui n'est pas pro-russe, qui n'est pas pro-ukrainien, et qui vise tout simplement, en échange du retrait des troupes russes, à donner un statut d'autonomie en Donbass, à créer une zone démilitarisée neutre en Ukraine, et à organiser des élections libres dans ce pays pour sauver les Ukrainiens de la situation désastreuse dans laquelle les ont placés. Les Russes, bien sûr, mais aussi les Occidentaux, qui, de manière folle, livrent des armes toujours plus meurtrières dans ce pays. Alors, vous le voyez, à rebours de la pensée unique qui envahit les écrans français, je ne suis ni pro-russe, ni pro-ukrainien. Je suis gaullien. Je veux l'indépendance de la France. Je veux que l'Europe soit indépendante des grandes puissances. Je veux parler au monde. Et je pense à situations suffisamment graves sur le plan militaire, sur le plan stratégique, sur le plan géopolitique, sur le plan alimentaire, sur le plan énergétique, pour vous dire, n'écoutez pas les médias français. N'écoutez pas cette propagande qui n'a rien compris à la situation du conflit. Il faut circonscrire le conflit à la question du Donbass. Revenir aux accords de Minsk. Trouver une solution. C'est difficile. Cela exige des compromis. Ne partons pas dans cet engrenage terrible qui risque d'affaiblir l'Europe pour 50 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !